Entre 1955 et aujourd'hui, 80% des variétés végétales comestibles ont disparu du catalogue. Qu'est-ce que le catalogue ? C'est un registre qui est fait de légumes, écrit par les 5 plus grands groupes de semenciers français. Ça s'appelle le Groupement National Interprofessionnel des Semenciers. Et en E5, ils détiennent 90% des semences. Et donc, il y a des semences qui sont réduites parce que finalement, cette réduction permet de développer simplement des graines pour l'industrie agroalimentaire qui poussent vite et bien, qui s'adapent parfaitement aux pesticides, qui s'adapent parfaitement aux herbicides et aux insecticides. Et là, tout ceci se réduit comme une peau de chagrin et c'est très dangereux. C'est très dangereux pourquoi ? Parce que vous savez qu'en ce moment, il y a un grand problème climatique. On le sait tous. Mais les graines, la vie d'une graine que l'on plante dans la terre comme ça et qui va pousser, ça, ça appartient à l'humanité. Et cette diversité permet justement une adaptabilité de la graine et du vivant pour que demain, en fonction des transformations environnementales, des problèmes climatiques, toutes ces plantes puissent se développer et s'adapter. C'est ce qu'on appelle la co-évolution. Depuis la nuit des temps, les agriculteurs, les paysans du monde ont échangé leurs graines, ont fait évoluer tel ou tel. Alors évidemment, ce ne sont pas des légumes standards. Alors vous voyez, des tomates, des endroits de forme. Ça, pour le coup, c'est des vrais légumes. Alors, on en vient aujourd'hui. On en vient à dire des vrais légumes et des faux légumes. Ces légumes, là, si jamais ils sont vendus, c'est 450 euros d'amende pour le producteur. Parce qu'il n'a pas utilisé les semences qui sont conseillées, c'est ça ? Voilà, parce qu'ils ne sont pas dans le catalogue. Elles ne sont pas dans le catalogue. Les tomates, c'est 450 euros. Non, c'est... Ah, par variété de légumes. Par variété, c'est-à-dire que vous arrivez sur un étage, vous arrivez sur le marché. Ça s'est passé en Ariège encore en 2013. Vous arrivez sur le marché et puis vous dites, tiens, je vends par exemple l'albanga. Eh bien, vous n'avez pas le droit de la vendre. Donc, vous prenez 450 euros. Elle n'est pas dans le catalogue. Ça veut dire qu'il y a une poignée de personnes qui se disent, voilà, on fait tel et tel et pas d'autre. C'est très grave. C'est très grave. Bien sûr que c'est très grave. Mais on est part de responsabilité. Je vais vous dire pourquoi on est part de responsabilité. Parce que, vous voyez, toutes ces tomates-là, il n'y en a pas deux pareilles. Or, ce que l'on aime, c'est la standardisation. Et vous-même, parfois, vous savez, quand vous allez acheter vos légumes et vous pouvez les choisir vous-même, vous prenez, vous prenez tous identiques. Il ne faut pas qu'il y ait ici une petite mouche. Donc, on a tous une part de responsabilité. Mais néanmoins, ces gens-là, aujourd'hui, vont s'approprier non seulement l'alimentation, mais Bayer, en plus, soigne. Il fait des médicaments. C'est dangereux pour la santé, les légumes du catalogue ? Ah, mais absolument pas. C'est dangereux pour le goût. C'est dangereux pour la date. Ça n'a aucun goût, d'ailleurs. Mais même, d'ailleurs, le FAO a tout à fait reconnu comme quoi c'était très dangereux de limiter cette biodiversité. Et il nous appartient, nous, de la défense. C'est la raison pour laquelle nous nous insurgeons. Et l'ensemble des cuisiniers au Léchateau s'insurgent, aujourd'hui, et tous les autres, à travers ce blog d'Ataboula. Marc, c'est nous, mais des poivrons, là. Ah oui, ça, c'est un des poivrons. Oui, alors, il y a les jaunes. Ça, c'est un poivron qui est peut-être le plus reconnu au Mexique. Oui. C'est Habaneros. Eh bien, Habaneros, évidemment, les Mexicains, ils l'adorent. Ah, ils adorent. Eh bien, chez nous, on n'a pas le droit. C'est pas vrai. Alors, ce qui a été merveilleux, c'est qu'on a le droit de l'importer, mais on n'a pas le droit de le faire pousser. Donc, pour le bilan Carmon, c'est formidable. Donc, là, il n'y a que des choses interdites, en fait. C'est ça qu'il y a. Ici, on est dans l'interdite. Il y en a pour cher. Mais non, mais si vous voulez, on est vraiment... Tout ça sort la loi. C'est un panier en loi. Évidemment, je ne peux pas...